Vous allez avoir besoin d'un mur, vous allez plaquer votre mur, avancer vos pieds et vous allez avoir une largeur de pied qui correspond à peu près à la largeur de vos épaules. Dans cette position-là, vous allez devoir venir chercher un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Et l'objectif, ce serait de tenir cette position-là, toujours en gardant tout votre dos à la plaquette et au mur, l'angle de 80 degrés au niveau des puisses et des puisses et l'angle de 80 degrés au niveau du genou. Vous prenez la position du squat, donc les pieds largeur d'épaule à peu près, les pointes de pied légèrement ouvertes. Là, vous allez effectuer un squat enchaîné avec un saut, d'accord ? Donc, vous gardez bien votre dos droit et une fois que vous avez fait votre squat, vous sautez, d'accord ? Et l'objectif, ce sera d'enchaîner les squats avec les sauts. Donc, c'est je descends en squat vite, je remonte en sautant rapidement. Voilà, vous pensez à bien souffler quand vous poussez sur les jambes. Veuillez bien garder votre dos droit. Alors, le lever de bassin, vous allez vous allonger au sol. Vous posez votre tête au sol, les épaules, le bassin, les mains au sol. Et vous allez avoir les talons relativement proches des fesses. Dans cette position-là, l'objectif, ce sera de lever votre bassin pour venir vous aligner genoux, bassin et épaules. Le lever de bassin se fait en contractant les fessiers et en poussant bien dans les talons. D'accord ? Vous vous inspirez à la descente, vous soufflez à la poutée. Bien, vous avez mis. Voilà, pas trop vite. On garde un temps de fixation en haut. Je descends, je remonte et je verroule bien la zone des fessiers, des lombaires. Donc, vous portez position naturelle, le bout. D'accord ? L'objectif, ce sera de faire un grand pas sur le côté et de descendre vers le sol. En gardant bien évidemment le dos grand. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Donc, attention. Là, vous gardez le dos bien droit. Si vous avez des problèmes à descendre au niveau des hanches, vous pouvez ouvrir légèrement le pied sur le côté. Par contre, le pied qui est au sol avec la jambe fléchie, le talon doit rester impérativement au sol. Le pied complètement au sol. Je remonte. De toute manière dynamique. Un grand pas. Je descends le dos droit. Je repousse. Voilà. Et à chaque fois, vous repoussez sur la jambe pour revenir à la position initiale. Vous inspirez à la descente. Vous montez. Vous soufflez en montant. On va faire le génage avec le frogueur. Donc, la position de base. Vous êtes en position de planche en appui sur les mains. D'accord ? Donc, vous veillez bien dès le départ avoir la tête, les épaules, le bas. Et les pieds d'aluminant. Dans cette position-là, vous devrez effectuer un saut pour aller amener vos pieds le plus proches possible des mains. À l'arrivée, vous essayez de vous redresser pour avoir le dos le plus droit possible. Et ensuite, vous revenez à la position initiale. Et ensuite, vous revenez à la position initiale. Les deux jambes en même temps. Je commence. Je pousse. J'arrive les pieds proches des mains. Et je reviens en position de planche. Attention quand vous revenez à ce que le dos ne tombe pas. À l'arrivée, vous devez retrouver la position de l'épaule. Et là, hop, on bloque tout de suite pour vous fixer son dos. À l'arrivée. Au déplacement de l'ours, vous allez vous mettre dans la position de l'ours. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils accrochés au sol. Et vous décollez vos genoux du sol. Vous retrouvez bien la tête alignée avec le reste du dos. Dans cette position-là, l'objectif, ce sera de vous déplacer sans que vos genoux ne touchent le sol. Donc bien en poussant sur les pieds. Et en essayant de garder le dos le plus droit possible. Il n'y a que les mains et les jambes qui se déplacent. Ce sera la même posture que vous soyez sur le côté droit ou le côté gauche. Vous allez vous poser votre coude par terre. Toujours en respectant le coude sous l'épaule. Vous allez pouvoir serrer vos pieds beaucoup. Et là, l'objectif, ce sera de lever votre bassin pour venir aligner l'épaule, bassin et pied. Dans cette position-là, vous maintenez la posture le plus tôt possible. Voilà. En vous aidant des obliques et en serrant bien des flessis. Parfait. On va vous le montrer dans une autre dimension pour voir la posture du bassin. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est que le bassin reste vraiment dans l'axe du corps. Il ne doit pas passer d'un côté ou de l'autre. Parfait. Et l'objectif, c'est bien de maintenir cette alignement. C'est bien de maintenir cette alignement.